Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 22 septembre 2023, 15h53 à du Québec. Merci d'être abonné, ceux qui ne l'ont pas fait là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. D'ailleurs, on va aller en voir un de ces messages-là, toujours pertinent. Et merci infiniment. Chers amis, on vit une époque vraiment étrange où on est dans une espèce de mode d'endoctrinement tellement, tellement simpliste et évident, mais simpliste. Il n'y a personne qui est capable de l'arrêter, cet endoctrinement-là. On apprend aujourd'hui que le 19 septembre, il n'y a pas longtemps, Guterres, Antonio de son prénom, le secrétaire général de l'ONU, est venu nous dire que l'humanité avait ouvert les portes de l'enfer. Les actions des pays en matière de changement climatique ne sont pas en nombre nécessaire par rapport à l'ampleur du problème, selon le chef de l'ONU. Il a alerté sur le fait que l'humanité a ouvert les portes de l'enfer et se dirige vers un monde dangereux, instable. Le secrétaire général de l'ONU a critiqué les hommes pour leur incapacité à progresser dans la lutte contre le changement climatique. Moi, quand il m'a dit, quand j'ai vu le titre « On a ouvert les portes de l'enfer », j'ai pensé tout de suite à « On n'arrête pas de se lancer dans les guerres, les guerres, les guerres, les guerres. » Et qu'est-ce qu'on fait en Europe? Le financement de ce conflit, inutilement, on demande aux Ukrainiens d'aller se sacrifier, parce que c'est impossible qu'ils gagnent une guerre contre un pays si riche et puissant que la Russie, 43 millions contre 143 millions, un pays pauvre contre un pays riche. Mais on s'entête et on s'entête, donc j'ai dit peut-être que c'est de ça dont il veut parler. Non, il veut nous donner encore une leçon de moralité, monsieur, qui n'est pas un scientifique, puis dont rien repose sur la science dans ce qu'il nous annonce et nous dit. « Si rien ne change, nous dirigeons vers une augmentation de température de 2,8 degrés, c'est-à-dire vers un monde dangereux et instable. » Vous vous rappelez, cette année, on nous a dit que c'était l'année la plus chaude. Et en Europe, il y avait eu des 46-47 degrés quand Copernicus et l'Agence européenne spatiale se sont fait attraper des culottes baissées. Ils ont avoué qu'ils avaient pris la température du sol. La température du sol est toujours beaucoup plus élevée que la température que l'on ressent à 2 m du sol. Mais ce n'est pas grave, ils l'ont fait parce qu'on avait un agenda derrière ça. C'était dépeuré et faire peur et faire peur et faire peur au monde. Pendant ce temps-là, on a des chutes records qui frappent la Scandinavie. Le nord de Utah reçoit 8 pouces de neige ce week-end. Et la Californie a connu son été le plus froid depuis une décennie. Et un moteur Airbus, ça, ça a été rapporté le 20 septembre, qui a été retrouvé sous 12 pieds de glace au Groenland. Ça veut dire qu'il y a eu 12 pieds de glace depuis 2017 qui se sont additionnés au Groenland. Et ça continue. Un froid record en Afrique du Sud. Les premières neiges de la saison frappent les rocheuses du Colorado. Les flocons reviennent en Finlande. On a une averse incroyable, une décharge de neige en Argentine en septembre. Là, Slénas reçoit 10 pieds de neige. Les domaines skiables de Pentagonie prolongent leur saison. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Mais M. Guterres nous dit qu'on a ouvert les portes de l'enfer. Parallèlement, il a exprimé sa gratitude aux défenseurs du climat et aux peuples autochtones pour leur activisme, ainsi qu'aux chefs d'entreprise maires et gouvernements qui prennent des mesures importantes pour éliminer les combustibles fossiles. Donc, on veut éliminer les combustibles fossiles. C'est tellement, tellement une fraude. C'est pour ça que ces gens-là, ils ne veulent jamais se faire interroger par du vrai monde. Tu comprends? Je suis allé fouiller dans mes archives. J'ai trouvé la revue de The Economist de 2021. Le Monde en 2021, à chaque année, au mois de décembre, on publie ce qui va s'en venir, parce que c'est tous les gens qui ne sont pas élus, les dirigeants du Monde. Pourquoi? C'est pour ça que The Economist, il y a beaucoup de choses qui se réalisent, parce que c'est eux autres qui décident de l'agenda. Et il y avait un article, bien pas un article, mais plutôt un petit billet de Sundar Pitchey, qui est le PDG de Google. The Power of Green Technology, la puissance de l'énergie verte. Et là, là-dedans, il y a toute sa litanie de même rhétorique, sans aucune science. Et là, il dit que, eux autres, ils attribuent chaque flocon de neige, chaque goutte de pluie, chaque coup de vent, chaque ceci, chaque ceci, cela, au changement climatique. Donc, maintenant, eux autres, ils appellent ça leur grand programme. Ce n'est plus le réchauffement global, le réchauffement climatique, c'est les changements climatiques. Ils ne peuvent pas se tromper parce qu'à tous les jours, le climat change. Et ils changent comme ça depuis le début des temps. Et là, ils parlent de toutes sortes d'événements. Et là, ils disent que c'est tellement extraordinaire. On se dirige vers le net zéro dans l'Union européenne, et ils saluent l'Union européenne. Le net zéro d'ici 2040. Ah oui, le net zéro. Moi, je veux savoir comment tu paries au net zéro, parce que le net zéro, c'est zéro. Guterres a dit qu'il faut qu'on élimine les combustibles fossiles. C'est parce que l'ONU, ça a été créé pour établir la paix et garder la paix. Pas nous donner des leçons de moralité sur une science inexacte. Pas un mot sur le complexe militaro-industriel. Pas un mot sur toutes les guerres qu'on n'arrête pas de déclencher partout de la part d'Antonio Guterres. Ça devrait être ça, sa préoccupation. Ça devrait être d'asseoir tout le monde pour arrêter ce qui se passe en Europe. 500 000 morts en Ukraine, 60 000 amputés de guerre. OK? Puis là, ils viennent faire la morale. Zéro. Moi, je veux savoir comment tu vas arriver à zéro. Net zéro, c'est zéro. Quand tu as le complexe militaire américain, en 2014, qui avait besoin de 100 millions de barils de pétrole par année. Là, j'imagine qu'avec toutes les performances améliorées de tout ce qui peut se retrouver dans le complexe militaro-industriel américain, tu es rendu peut-être à 150 millions de barils de pétrole. Il n'y a pas un mot de pitché, pas un mot de Guterres sur le complexe militaro-industriel mondial parce qu'ils sont tous contrôlés par le complexe militaro-industriel mondial. La biosphère est en danger. Puis il n'y a personne qui s'en occupe. Greta Thunberg, l'as-tu entendu parler du complexe militaro-industriel mondial? Personne, personne, personne. Quelqu'un qui a un bon microphone, qui a du pouvoir, devrait appeler ces deux oiseaux-là, là. Pitché, puis Guterres, de leur demander comment tu peux arriver à Net Zéro quand le complexe militaire mondial utilise 5, 7, 8, 9, 10 000 millions de barils par année de pétrole. Puis ce n'est pas demain matin que vous allez nous arrêter les guerres sans l'air parce que vous en faites la promotion pour enrichir le complexe militaro-industriel. Je n'ai même pas parlé du transport maritime civil. Le transport aérien civil et le transport terrestre civil pour faire venir à ta porte toutes les cochonneries que Guterres oublie de te mentionner, qu'on achète de la Chine et de toutes les Amazons de ce monde. En plus, le tourisme spatial qu'on veut développer, ce n'est pas avec des fusées électriques. Donc, tout ce monde-là sont des fraudeurs. C'est pour ça qu'ils ne veulent jamais débattre. Moi, je veux sauver la planète. Je veux sauver la biosphère. Je veux qu'on ait une terre meilleure du monde avec une tête sur ses épaules, de la vraie paix, le vrai partage des richesses, mais plus de bullshit comme ça. Vous n'êtes pas écoeuré de cette bullshit-là? Wow! Bon vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada